Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin, tu réponds, il était temps, mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là. Laisse-moi le temps d'arriver, voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles ? Bien sûr, je ne suis pas guetteuse, jeune insolente. Je vais t'apprendre à décorer. Et comme ça, je pourrai partir en paix. Très drôle, mamie. Que vas-tu m'apprendre aujourd'hui ? Ma chérie, nous allons construire des éléments de cuisine. Oh, quelle bonne idée, mamie. Va te préparer pour m'accueillir. J'arrive. D'accord, je t'attends, ma chérie. Prends tes clés. On ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie. Je quitte le bureau et j'arrive. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Qu'est-ce que je suis le studio ? Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, c'est Elou. J'aimerais que ces deux placent au 17, s'il vous plaît. Très bien, Elou. Je vous jure. Parfait, merci, Paul. Alors, c'est parti pour vous présenter les différents éléments de cuisine, les amis. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement comment faire un peu ce petit îlot-là, histoire d'avoir un peu une cuisine un peu équipée, on va dire, et cuisine un peu moderne. Donc là, comme vous voyez, voilà, tout simplement, pour faire une cafetière, j'ai pris un escalier que j'ai placé comme ça. Là, je mets un panneau. Vous avez vu, j'ai mis expresso, latté, cappuccino, vous voyez. Et tout simplement, je mets des petits items frames sur les côtés, je mets une petite plaque de pression là-dessus, histoire de faire un peu plus de relief au niveau de la machine. Et bien évidemment, le petit panneau, voilà, pour indiquer un peu les choses. Donc, vous voyez, je suis partie sur du quartz, parce que du blanc, enfin, je pense que pour du moderne, c'est assez sympa. Là, ici, tout simplement, le lavabo, quoi qu'il va bien. Donc là, ici, au-dessus du lavabo, tout simplement, vous pouvez mettre un item frame, un petit levier que vous baissez, et tout simplement, vous allez prendre une bannière que vous allez mettre d'un côté du bleu. D'un côté, vous allez mettre tout simplement du rouge et du bleu. Donc, vous voyez ici, c'est ce motif-là qui est juste en dessous du rond. Hop ! Et ça va vous faire tout simplement une bannière pour indiquer eau chaude, eau froide. Voilà, un peu comme sur les robinets. Donc, ici, juste au-dessus, j'ai mis un placard. Vous voyez, donc tout simplement, des blocs de quartz. J'ai mis ici des petites Zenrods avec un petit peu de fleurs. Et vous voyez, tout simplement, des item frame avec des plaques de pression, histoire de faire les placards, quoi. Là, la petite bannière, histoire d'avoir tout simplement votre serviette, quoi. Votre torchon pour essuyer vos mains. Donc, ici, j'ai mis un tiroir, vous voyez, qui coulisse comme ça. Donc là, ici, tout simplement, pour faire les placards, vous mettez un item frame. Vous allez mettre un panneau par-dessus. Donc, vous visez le bloc au-dessus, voilà. Et vous allez mettre, tout simplement, une carpette que vous allez... Enfin, même pas, c'est une pellicule de neige, là. Que vous allez tourner pour mettre vers le haut. Et vous voyez, ça fait les tiroirs qui coulissent de cette façon. Donc, de l'autre côté, tout simplement, de l'îlot, j'ai mis une Zenrods avec une petite carpette et une trappe pour faire des sièges, vous voyez. Tout simplement, pour faire l'illusion d'eux. Donc, voilà un peu pour cette première astuce pour une cuisine, les amis. Mes amis, c'est parti pour cette deuxième astuce. Donc, tout simplement, vous allez mettre trois blocs comme ceci. Là, vous allez mettre des dalles. Ici, vous allez mettre tout simplement un escalier comme ceci. Vous allez mettre trois laines devant. Donc, moi, j'ai pris du marron parce que je trouve que le marron avec le rouge, ça s'associe bien. Donc là, hop, trois items frame. Vous allez mettre des petites bannières en visant le bloc au-dessus. Je me fail très souvent pour ce genre de truc. Et vous allez mettre tout simplement une trappe que vous allez tourner, hop, pour la mettre vers le haut. Et vous voyez, ça vous fait un petit meuble. Voilà, deux cuisines où il y a des placards. Donc, c'est pas évident à tourner, mais voilà, vous avez un peu... Ah, oui, j'ai posé les placards. Donc, voilà, vous avez un peu une desserte, voilà, un petit meuble de rangement. Voilà pour cette deuxième astuce, les amis. Donc, c'est parti pour le troisième pattern, la troisième idée, les amis. Donc, tout simplement, vous allez mettre ici une glowstone. Et là, vous allez mettre vos carpettes. Donc, vous allez en mettre trois, vous voyez. Sur les côtés, vous allez mettre des blocs. Donc, trois de haut. Et ici, vous allez mettre du vert, tout simplement. Vous allez poser, hop, des petits panneaux. Pardon, je cherchais le mot. Donc là, j'ai zappé. Je l'ai cassé un de trop. Donc là, trois petits boutons. Et vous allez mettre des trappes, tout simplement, sur les côtés et au-dessus. Voilà, hop. Ça vous fait un petit living, on va dire, vous voyez. Comme si là, vous pouviez mettre des verres sous une vitrine, etc. Et bien évidemment, il vous faut un fond. Voilà. Donc, voilà un peu pour cette troisième astuce. C'est parti pour ces astuces. Donc, il y en a plusieurs. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est pour faire un micro-ondes et différentes cafetières. Donc là, pour le micro-ondes, ce qu'il faut vraiment, c'est assez d'espace. Parce que, vous voyez, il faut mettre un en arrière. Donc, admettons que là, je vais mettre mon petit pot. Hop. Ici, je vais mettre ce bloc-là. Vous allez mettre votre petit pot. Votre vitrine devant. Vous allez mettre votre bloc de fer. Vos deux petites carpettes là. Et là, vous allez mettre un panneau. Tout simplement, vous mettez zéro. Hop. Comme ça, pour faire une illusion qu'il y a quelque chose d'écrit au niveau de votre micro-ondes. Tout simplement. Donc là, pour cette cafetière, vous allez mettre tout simplement un entonnoir ici. Vous allez mettre un escalier comme ceci. Avec un panneau devant. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et sur les côtés, il n'y a rien. Mais au-dessus, vous mettez tout simplement une plaque en fer. Donc, voilà un peu pour une autre cafetière. Et la dernière, tout simplement. Vous allez mettre... Euh... Tac. Je vais casser ça. Hop. Vous allez tout simplement mettre votre pot là. Ah, je me suis fail. Comme d'hab. Et vous allez viser comme ça avec votre entonnoir. Sur les côtés, vous allez mettre des petits panneaux. Hop. Hop. Comme ça. Ici, vous allez mettre une plaque en fer. Et voici pour une autre cafetière, les amis. Donc, voilà pour ces patterns. Alors, c'est parti pour ce nouveau pattern, les amis. Donc, tout simplement, vous allez avoir un mur comme ça. Vous allez casser 3 sur 3. Vous allez mettre des carpettes. Généralement, sur les carpettes, je mets de la glowstone. C'est pour permettre d'ajouter de l'éclairage dans votre pièce. Parce que, généralement, voilà. Il faut réussir à dissimuler la lumière d'une certaine façon. Pour que ça fasse bien dans votre pièce. Donc là, hop. Euh... Non, c'est pas 3. C'était 2, pardon. Hop. Et ici, tout simplement. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Donc, ici, un petit bouton pour faire une porte, un placard. Et là, une petite poignée. Histoire de tout simplement pouvoir ouvrir votre vitrine, quoi. Tout simplement. Donc, voilà pour ce pattern. Alors, c'est parti pour le dernier pattern, les amis. Donc, tout simplement, c'est pour faire un petit cellier où il y a des petits rangements pour ranger des bouteilles, etc. Quoi. Donc, on va mettre comme ça. Vous voyez. Hop. Et en vrai, vous pourriez tout simplement mettre ça comme ça. Et ça pourrait faire largement que pour une cave à vin. Vous voyez. Mais moi, j'aime bien l'idée de faire un petit placard qui fasse cellier. Donc, hop. Comme ça. Ici, on met tout simplement des trappes également. Et j'ai zappé les portes. Donc, les portes comme ceci. Hop. Et voilà. Vous avez tout simplement votre petit placard, votre petit cellier, les amis. Alors, on a vu toutes les astuces que j'avais à vous montrer par rapport aux éléments de cuisine. Donc, voilà. C'est fini pour cette émission. Je vous laisse là, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante. Portez-vous bien. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.